Jean, je te propose qu'on démarre tranquillement. On est peut-être... On est roulé de mon côté, c'est tout bon. Super. Je pense qu'on peut revenir sur nos meilleurs voeux pour l'année 2024. On souhaite que du bonheur à tout le monde, bien sûr. Et on espère, bien sûr, une remontada sur notre Axiocoin. Donc, on va y revenir aujourd'hui. On vous a préparé un certain nombre d'éléments pour vous expliquer la stratégie que nous allions avoir sur 2024. Mais avant, finalement, d'attaquer la stratégie, je propose qu'on revienne un petit peu sur le bilan de 2023. On vous a rédigé un email qui est parti aujourd'hui aux alentours de 5 heures, 17 heures, avec les éléments clés que nous avons réalisés cette année avec le groupe RAIN. Je pense que c'est intéressant de projeter ce qui a été réalisé en un an, sachant que le bon, à la fois technologique, sur le plan innovation, mais aussi sur des éléments marketing, d'event, mais aussi d'enregistrement et réglementaire, est assez phénoménal. Et il me paraît assez intéressant de revenir sur l'état de la situation de l'entreprise après un an. Alors, je me rappelle ce live pour ceux qui ont eu l'occasion d'y participer en janvier 2023, qui était poste le CES de Las Vegas, où, en fait, on était présent à ce fameux événement d'innovation pour la rentrée. Donc, on était très fiers de présenter notre application, qui était finalement encore au balbutiement de ce qu'on peut dire aujourd'hui de relativement abouti. Je me rappelle, il était assez casse-gueule, cet amas, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes de votre part, notamment en termes de fonctionnalités. Je me rappelle, on parlait de l'arrivée imminente de la carte, du Cryptobot, et d'un certain nombre de Volt, notamment de la rémunération du VoltFlex à un certain montant, qu'on a réussi à élever pour ceux qui sont ambassadeurs à 6,5%, donc on est extrêmement fiers de ça. Donc, c'était il y a maintenant un an, et le chemin parcouru est quand même relativement extraordinaire. Alors, rapidement, sur les événements marquants, sur les events auxquels on a participé, donc on a participé à ce fameux CES, qui avait été vraiment une fierté énorme, ça nous a beaucoup rapporté, on a rencontré énormément de belles personnes qui nous ont accompagnés tout au long de l'année, notamment en stratégie d'entreprise. Donc ça, c'est quand même très important de le noter, parce que parfois, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, ça nous a été extrêmement profitable pour être aussi connus. On est aujourd'hui associés à la French Tech aussi, donc c'est un élément extraordinaire. On a participé au fameux PBWS de Paris, qui est un des plus gros événements blockchain du monde, on avait un super stand, à tel point que d'ailleurs, Stellar a demandé à nous piquer notre stand l'année prochaine, donc c'est relativement sympa, on a eu pas mal de visibilité. On a participé aussi au RBW de Rome, qui était finalement l'équivalent du Paris Blockchain Summit en Italie. Donc là, on est très fiers aussi, puisqu'on avait des éléments de l'équipe qui parlent italien, qui nous représentaient, donc ça nous a permis d'avoir une forte visibilité en Italie. Et donc, on était aussi au Crypto Conférence Bologne, où on a eu l'occasion de continuer à étendre notre communauté italienne, et comprendre un peu mieux notamment les dynamiques du marché italien. Et donc, tout ça en phase avec un enregistrement PSAN en France qu'on a obtenu en juillet, et celui qu'on a obtenu en Italie en janvier. Donc, on est quand même très fiers de représenter ces deux pays. Et donc, cela est quand même une note d'une certaine forme de qualité sur le plan anti-blanchiment d'argent, en termes de procédure en place, pour sécuriser nos clients quant à la manière de gérer les flux financiers entrant et sortant. On sait que c'est un sujet extrêmement d'actualité. On a vu notamment la démission de ces aides à la direction de Binance. Cela a été quand même un choc, je pense, pour énormément de personnes. Vous êtes tous au courant. Donc, c'est sûr que c'est vraiment lié à toutes ces problématiques d'anti-blanchiment d'argent. et je pense que là où nous, et on vous l'avait dit déjà, on vous l'avait pitché dans le passé, là où on a fait vraiment des gros efforts, c'est sur notre infrastructure compliance, les outils que nous utilisons. Alors là, c'est un certain coût. Pour une startup qui s'est lancée, cela nous a coûté beaucoup d'argent à mettre en place. Cela a particulièrement fait partie du budget, notamment de l'ICO. Mais aujourd'hui, on est fiers de pouvoir être enregistrés PSAN en France et en Italie, afin de pouvoir garantir qu'on gère bien les procédures d'anti-blanchiment et donc nous positionne finalement dans une configuration où on a une plateforme qui peut être intéressante pour les gens qui ont peur d'aller sur des plateformes un petit peu plus à risque. Voilà pour le petit récap. Ce qu'on peut ajouter à cette étape-là, Gaël, je pense que c'est important, c'est que ces deux enregistrements qui ne sont que des enregistrements et pas des agréments, mais nous permettent aujourd'hui d'être en position de se projeter dans l'avenir avec la régulation européenne, avec l'avènement de l'INCA qui aura été mis en place dès 2025. Le fait est d'être enregistré auprès de l'AMF, non pas sur un PSAN renforcé, tel que c'est maintenant le cas depuis le 1er juin de cette année, nous permet d'être en bonne position pour faire partie des premières entreprises françaises, en tout cas, de pouvoir prétendre à l'agrément d'INCA dans des délais qui seront sans doute plus proches du début de l'année 2025, plutôt que la fin de l'année 2025, ce qui nous permettrait une expansion rapide sur le territoire européen, dans l'intégralité du territoire européen, dans toutes les langues et en phase avec la conformité qu'on nous demande de respecter sur le plan réglementaire. Donc, on est très bien positionnés maintenant pour pouvoir être finalement une entreprise performante d'un point de vue application, mais aussi performante d'un point de vue conformité pour étendre finalement l'adoption du produit RAIN dans l'ensemble du territoire européen par rapport à ces enregistrements. Jean, je te reprécise, je l'avais dit tout à l'heure, au niveau de ton micro, il y a pas mal de variations, je ne sais pas si tu le sens, mais parfois on t'entend bien et parfois on t'entend un peu moins bien. Ce serait pas mal que tu arrives à régler un peu le micro, si tu peux. Je ne sais pas si en parleur, peut-être que ce sera plus efficace. Je pense que ce sera un peu mieux. Alors, rapidement aussi, mais on ne va pas perdre trop de temps, on revient quand même sur quelques fonctionnalités clés. Donc, comme je disais, on a fait le lancement des cartes en tout début d'année, le portefeuille crypto automatisé. On a lancé dans la même lignée le coffre blockchain, donc le mining, qui aujourd'hui est un produit relativement phare chez nous puisque c'est un des produits qui rémunère le plus avec une augmentation des taux ces derniers temps. On voit que les clients et donc vous, la communauté, êtes très friands de ce produit. Donc, on est très fiers de l'avoir lancé. Il est extrêmement compétitif, mais on va revenir aussi savoir où on en est et qu'est-ce qu'on envisage pour la suite un peu après. On a lancé enfin les paiements en crypto via un prêt crypto instantané qui nous positionne parmi les seuls à faire ça. Donc, on est assez fiers parce que ça fonctionne très bien. On a une belle adoption de ce produit, évidemment pas pour acheter une baguette de pain, mais ça reste quand même extrêmement compétitif par rapport à ce que on pourrait proposer de l'ordre de 1 ou 2 % sur des gros montants. Ça devient important. Évidemment, nous, c'est minimum 1 euro, donc c'est sûr que ça ne fait aucun sens d'acheter des petits paiements. En tout cas, on est fiers de cette fonctionnalité parce qu'elle fonctionne très bien. Elle est très innovante. On a permis il n'y a pas longtemps le dépôt par carte, ce qui permet d'ajouter une certaine puissance d'adoption à l'application, donc plus de dépôts. On voit vraiment les dépôts augmenter nettement depuis qu'on a proposé cette option. Donc, c'était forcément une option nécessaire. Et puis, effectivement, dernièrement, on vient de lancer le coffre à terme un an. On est assez fiers de ce produit puisqu'il propose 10 % d'intérêt annuel sur un capital bloqué pendant un an. Donc, c'est relativement compétitif par rapport à ce que vous pourriez proposer à les livrets bancaires. Alors, ils ne sont pas construits de la même façon, effectivement. C'est ce qui nous permet d'aller chercher plus d'agressivité dans le taux. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour lutter contre l'inflation correctement, l'application Rain a su montrer à travers ses 3 volts sa puissance de frappe quant à sortir des produits à forte rentabilité. Et c'est le sujet de la vision de l'entreprise qu'on exprimera un peu plus tard. Donc, voilà, on est quand même très fiers d'annoncer qu'on a réussi ces paris. On a eu quand même une forme de consécration avec les campagnes marketing, notamment en étant en pub télé. Ça a été quand même une grande fierté pour les équipes, je pense, pour la communauté. On sait que, finalement, malgré tout, vous espériez une explosion du prix de l'Axio suite à ces campagnes marketing. Donc, on est conscient de la déception associée. Par contre, on va y revenir tout à l'heure sur les stratégies qu'on va mettre en place pour ça. Donc, ça va être une grosse partie du rendez-vous qu'on a aujourd'hui. C'est de parler justement de la stratégie sur la partie token. Donc, on va louer un certain temps pour parler de ça aujourd'hui. Mais, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, finalement, cette rétrospective 2023 nous permet de conclure sur le fait que nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, ce qui est quand même relativement important pour une entreprise qui avait moins de deux ans et qui, il y a un an, avait moins d'un an d'existence, on va dire, en termes de lancement de produits. On n'était qu'à neuf mois en janvier dernier de lancement de produits avec un produit extrêmement peu compétitif puisqu'on avait lancé progressivement. avec une augmentation nette et, on va dire, réelle des revenus autour de juillet. Donc, finir à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est extrêmement fiers sachant qu'on délivre quand même des produits à faible marge, finalement, de notre côté pour que le client ait le meilleur résultat possible. Mais, ça nous permet aussi d'être extrêmement positifs. On voit les chiffres vraiment augmenter de manière exponentielle et ça nous permet d'être extrêmement positifs et on a des attentes en 2024 de l'ordre de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. sachant qu'on dépense moins de 10 millions d'euros annuels même si les dépenses vont augmenter parce qu'on va continuer d'investir dans l'innovation et dans le marketing, bien sûr. Donc, le revenu va évidemment largement couvrir les dépenses. Donc, tout ça, c'est pour conclure sur le fait qu'on a lancé une application en plein bear market là où 90% des revenus des entreprises de crypto-monnaies ont diminué drastiquement. Beaucoup d'entreprises ont des situations difficiles. On sait, nous, de sources sûres que pas mal d'entreprises qui ont fait des ICO en même temps que nous, qui ont lancé un produit ou pas réussi à lancer un produit pire que tout dans des périodes similaires aux nôtres, n'ont pas réussi le challenge d'avoir un produit qui soit compétitif, soit rentable, être rentable pour une FinTech à moins de deux ans, c'est mission impossible. On est extrêmement fiers de ça, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir parler avec des Venture Capital, des fonds d'investissement qui s'intéressent à notre entreprise parce que justement, on est capable de générer de l'argent tout en étant client-centric, d'être orienté client et tout en ayant un bon business model. Donc, on est extrêmement fiers de ça et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sans ça, l'entreprise aurait pu comme d'autres mourir ou ne pas survivre à l'hiver crypto et ne peut-être pas trouver son business model ou sa clientèle qui est encore faible, on va en parler et ceci nous a permis d'être là où on est aujourd'hui, d'arriver à l'autosuffisance financière et maintenant d'être dans un point d'inflexion qui va nous emmener à exploser les dépenses et pouvoir intelligemment réinvestir l'argent gagné dans l'innovation, dans le marketing pour avoir plus de visibilité et dans une stratégie sur l'utilité du token d'envergure. Donc, tout va se déclencher à partir de maintenant avec une augmentation des revenus au-dessus de ce que nous dépensons. Donc, ça, c'était vraiment la conclusion de ce récap 2023. on a réussi un challenge qui était finalement quasiment impossible et que très peu ont réussi à faire avec ce fameux hiver crypto. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Jean ? Non, peut-être juste accompagner cette conclusion-là, mais je ne sais pas ce que vous voulez faire sur le fait que, en effet, il y a quand même une frustration sur le prix du token, on va en parler. C'est vrai que la situation actuelle sur le prix du token ne reflète pas finalement, on devrait refléter une situation différente, je pense, par rapport à ce qui a été abouti cette année. donc on est un petit peu déçus, ça c'est sûr, on est un peu frustrés aussi parce qu'on compte bien qu'on a réussi quand même le challenge sur la partie de produits et sur nos produits à forte marge et ce qui permet aussi de pouvoir finalement voir un avenir dans l'innovation de l'application REN, parce qu'on va en parler, il y a énormément d'innovations qui vont être sur le marché cette année. On aurait voulu qu'on soit un petit peu plus en phase avec le prix du token donc il y a une déception autour de ça, c'est sûr. On voit qu'il y a encore une pression vendeuse assez importante. On comprend aussi que le début du bull run qu'on peut voir en ce moment se mettre en place, on n'est pas encore arrivé au point d'inflexion de maturité pour embarquer finalement une plus grande partie de la population dans finalement des nouvelles approches aussi de la finance, des nouvelles approches des investissements et de l'épargne. On sent bien qu'il y a quelque chose qui frémique dans le début d'année avec bien sûr le départ des ETF aux Etats-Unis qu'on va avoir un pivot aussi institutionnel qui va se faire pour cette année mais ce n'est pas encore là, on y est presque donc on va tout faire pour être aligné avec ce qui va se passer d'un point de vue macroéconomique et institutionnel pour pouvoir être présent sur cette scène qui va s'ouvrir cette année 2024 et on va en parler dans la marque puisqu'on a préparé quelque chose spécialement là-dessus pour le token. Alors je pense que ce qu'on peut revenir c'est notamment sur les chiffres les chiffres clés donc j'ai parlé du chiffre d'affaires je pense que ça c'était quand même le chiffre le plus important une entreprise qui va tenir le coup et qui va à l'inverse dépasser ses attentes pour 2024 et donc avoir la capacité de réinvestir ses gains dans quelque chose qui est positif pour l'entreprise sur le plan commercial mais aussi sur l'acquisition client et donc sur le prix du token. Donc ça c'est vraiment une stratégie 2024. Quels sont les chiffres clés finalement à retenir ? Alors notamment sur la partie social media depuis qu'on a effectivement lancé la campagne de publicité depuis ces trois derniers mois on voit une augmentation monstrueuse on a quand même 3000% d'augmentation d'engagement sur LinkedIn 5000% de nos campagnes enfin la hausse c'est de 5000% sur nos campagnes Instagram ce qui témoigne vraiment de notre présence et notre résonance sur le public ciblé donc ça c'est important c'est qu'on cible bien notre public aussi sur Twitter l'interaction accrue de 1250% démontrant notre capacité à engager des conversations significatives et à participer aux tendances actuelles donc ça c'est super important de le maîtriser et sur le plan donc augmentation notamment des encours sur l'application puisque ça reste une application d'investissement et de placement on connaît une augmentation croissante de 5 à 10% par semaine depuis plusieurs mois depuis le début de l'année donc ce qui nous amène à construire de manière solide sur le long terme et d'avoir des données maintenant qui nous permettent de nous projeter sur les revenus et sur la manière dont on va budgétiser les campagnes marketing à venir et les campagnes orientées autour du token mais sur décembre en particulier nous avons vu une augmentation de 300% des interactions par rapport à novembre qui sont vraiment une signe d'une stratégie marketing qui a porté ses fruits sur le plan acquisition client et montée des assets under management donc des encours cette croissance est soutenue avec un bon spectaculaire de 500% qui a été enregistré en décembre par rapport au mois de novembre juillet août affirmant notre croissance et notre capacité à capitaliser sur les opportunités de marché et je pense que ça ce sont vraiment les chiffres issus d'une combinaison de pub télévision de relations presse avec des articles dans des beaux médias comme Forbes et autres notre présence sur certains plateaux télé pour nous permettre d'avoir une première visibilité en tant qu'expert mais aussi ceci croisé avec un début de travail avec des influenceurs type lifestyle on a une dix quinzaine qui commencent à être activées donc qui commencent à porter leurs fruits on a des bons résultats sur cette partie là donc on va continuer à intensifier le travail avec les influenceurs on a remarqué que c'était le croisé des chemins entre influence visibilité sur les réseaux sociaux et pub télé qui crédibilise le message alors ça demande un certain engagement financier qu'on doit faire de manière continue et qui viendra en phase avec les revenus qui augmente donc voilà pourquoi le nerf de la guerre c'était les revenus et voilà pourquoi ça fait des mois qu'on vous pitch notre ambition 1 c'est d'atteindre l'autosuffisance financière l'ambition 2 évidemment c'est de dépasser ça pour réinvestir l'argent dans une véritable croissance commerciale qui aura un impact direct sur le prix du token et on va voir juste après quelle stratégie on va mettre en place pour la partie pour la partie token alors je pense je pense on a fait un bon point intro je pense que ça pourrait être pas mal de donner les objectifs 2024 qu'est-ce que t'en penses t'avais un point que tu voulais ajouter potentiellement oublier non c'est bon je pense que c'est à peu près je pense que sur le récap j'ai dit je pense donc alors je reviens un petit peu sur les objectifs 2024 maintenant donc le premier objectif je viens déjà de le dire c'est l'ambition c'est d'augmenter les revenus ce qui va nous permettre de monter la force marketing et de fil en aiguille de monter la puissance commerciale en exponentielle afin qu'on ait une augmentation des revenus en phase donc c'est à dire que l'augmentation des revenus permet de monter la force marketing donc la puissance commerciale et donc d'appuyer cette augmentation elle-même et plus les revenus seront élevés plus on pourra réinvestir les revenus dans l'innovation dans le marketing et dans un programme de buyback qui est essentiel on va le voir après pour la partie token alors l'objectif numéro 2 et ça je pense que vous l'avez tous vu il est de réussir la mission de l'adoption par les européens avec l'angle d'attaque par les français et les italiens puisqu'on est enregistré ce qui nous permet de pouvoir faire quand même du marketing on peut parler aussi en anglais mais on sait qu'en Europe en moyenne les gens parlent leur langue natale l'anglais quand même de plus en plus malgré tout mais on sait que la puissance marketing elle est faite par la présence sur les télés la présence par les influenceurs qui parlent le langage donc on est circonscrit à parler en français en italien on a mis plus de puissance sur la France que sur l'Italie pour l'instant donc on a une marge de manœuvre en exponentielle sur la partie France et elle est complètement vierge et à travailler sur la partie Italie donc on peut travailler à fond ces deux zones et on va commencer à préparer Mika 2025 qui est en ligne de mire avec une certaine campagne marketing en anglais dans la zone euro pour monter en puissance quand même le nombre de clients hors France-Italie évidemment sur la partie Europe on voit quand même qu'on a pas mal de personnes notamment qui viennent de la partie payedless qui s'intéressent à nos produits ensuite l'objectif 3 il est de finaliser une levée de fonds qui est visée autour des 50 millions de dollars avec notamment déjà des promesses on vous l'a dit déjà la dernière fois côté Emirats Arabes Unis des promesses d'au-dessus de 10 millions de dollars on a déjà signé pour 3 millions de dollars tout de suite pour pouvoir financer la structure à Dubaï qu'elle s'autofinance et qu'elle puisse avoir les moyens de rapidement être sur le marché et de conquérir un nouveau marché immaculé qui ne connaît pas donc il dit nouveau marché dit aussi nouveau client et nouvelle personne qui vont connaître notre cher Axiocoin donc ça pour nous c'est une véritable stratégie qui n'est pas uniquement commerciale mais qui est aussi adossée à une remontada sur la partie du token et nous sommes déjà depuis plusieurs mois en discussion avec des VC des discussions qui se sont pas mal intensifiées notamment sur la période de Noël et sur les derniers jours avant le nouvel an c'est à dire qu'on a travaillé en fil continu avec des fonds qui s'intéressent vraiment à nous de près puisque finalement par rapport il y a un an on est en situation totalement inverse c'est à dire qu'on génère du revenu de manière significative et on est en exponentiel on commence à avoir des données qui reflètent une santé économique très intéressante avec un bon business model et surtout un produit extrêmement compétitif qui d'après aussi nos futures innovations en cours de développement devra amener l'entreprise à être à espérer être un des leaders de l'épargne et de l'investissement courant de l'année 2024 2025 donc c'est là que les choses vont commencer à démarrer fortement donc objectif 1 augmentation des revenus qui va permettre d'augmenter la force marketing et donc de croissance commerciale réussir la mission de l'adoption par les français et les italiens dans une première instance et puis en préparant MICA 2025 en ligne de mire et enfin finaliser une levée de fonds dont l'objectif est de 50 millions de dollars ça va effectivement avoir une énorme visibilité ça va nous permettre d'avoir une énorme crédibilité auprès d'une communauté qui va d'un coup grandir puisqu'on sera visible à travers des gros médias qui vont parler évidemment de cette grosse levée de fonds parce que c'est quand même quelque chose d'une envergure notable et donc c'est très bien engagé parce qu'on a déjà des promesses de l'ordre de 10 millions plus je le répéter volontairement parce que c'est extrêmement crucial que tout le monde comprenne quelle stratégie nous avons pour pouvoir collecter des fonds d'une manière par les revenus et d'une autre par une levée de fonds afin de pouvoir réinvestir en marketing et dans une nouvelle stratégie d'utilité sur le token quand je dis stratégie d'utilité sur le token qui visera à remplacer le programme ambassadeur qui est extrêmement léger on est tous d'accord pour le dire aujourd'hui donc il y a besoin d'une refonte complète de la stratégie est-ce que Jean tu voulais peut-être revoir un point que j'aurais oublié potentiellement sur cette partie là où c'est tout bon bon alors finalement on en arrive à on sait que déjà en général dans les lives on fait beaucoup de points sur le produit on fait beaucoup de points sur l'entreprise là aujourd'hui on tenait particulièrement à faire un point sur la future stratégie qu'on va mettre en place pour relever le token est-ce qu'on sait que maintenant la communauté commence à être pessimiste la courbe d'évolution du prix n'est pas positive on sait qu'elle fait peur elle ne permet pas d'engager les investisseurs actuels ni de nouveaux investisseurs qui forcément se fient à la courbe donc on sait que ce n'est pas du tout sexy et que mais maintenant ce qui serait intéressant c'est de comprendre aussi d'expliquer un petit peu la baisse qu'il y a eu depuis un an ce n'est pas uniquement lié à une défiance des investisseurs il y a une partie de puissance vendeuse liée à un agacement au temps qui passe sans qu'il y ait vraiment de montée liée à on fait une campagne marketing est-ce qu'il y a vraiment eu un impact la réponse a été non alors il y en a eu un moment donné et puis finalement le soufflet est redescendu donc on a conscience de tout ça nous on sait que cette année notamment par un programme ambassadeur qui a subi le fait que nous on n'avait pas prévu un token qui baisse véritablement en dessous de 1 euro donc on a un programme ambassadeur qui n'est pas assez fort aujourd'hui avec 200 euros même pas on arrive à avoir les meilleurs avantages de l'application ce qui ne permet pas de favoriser des achats massifs sur l'application donc on sait que on doit absolument refondre tout ce qui est autour du programme ambassadeur pour rendre beaucoup plus intelligent l'adoption d'utilité du token donc ça c'est clair mais malgré tout je voulais quand même expliquer quelque chose qui est assez important c'est qu'on s'est positionné dans un régime inflationniste cette année c'est à dire que les tokens donc l'Axio Coin a subi finalement une augmentation du nombre de jetons en circulation de manière significative notamment par les investing périodes plus combiné aux différents programmes de stacking qui ont quand même généré un certain nombre de tokens qui sont passés de la réserve entre vos mains et donc merci d'avoir joué le jeu il y a énormément de jetons qui sont en stacking mais du coup ces jetons qui sont en stacking ils sont petit à petit plus en stacking et donc ont généré quelque part de nouveaux tokens en circulation et donc ont généré de l'inflation donc une baisse du prix sous-jacente à l'inverse un peu de burné des tokens c'est comme si on en avait un peu fabriqué puisque vous en avez eu de plus en plus donc il y en a eu de plus en plus dans le marché ce qui a eu un impact inflationniste sur le prix c'est-à-dire qu'il a baissé à l'inverse de déflationniste donc et le problème c'est que ces tokens ont été donnés sans nécessairement une création de valeur c'est-à-dire qu'on a donné les tokens basés sur notre réserve mais il n'y a eu aucun ajout financier il n'y a pas eu de croissance et donc plus de tokens en circulation pas de croissance baisse du prix plus une pression vendeuse il y a l'agacement le référal programme c'est aussi des jetons qui sont automatiquement donnés automatiquement vendus pression vendeuse tout ça on sait très bien que vous l'avez détecté donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on a aussi la transparence de vous dire ce que nous on a identifié en phase avec vous on est dans le même bateau on est déçu sur le prix du token et donc on sait que le référal programme et le stacking programme ont particulièrement créé de la pression vendeuse car ils sont financés par de la réserve et non par de la croissance alors ce qu'on peut vous dire quand même c'est qu'on a maintenu on essaye de maintenir le plus possible le cours au prix actuel malgré tout avec la trésorerie notamment dans le cas de gros sell-off comme hier par exemple il y a eu un gros sell-off voilà c'est nous qui avons racheté pour maintenir le prix parce qu'on sait très bien qu'on est dans une communauté qui est rincée qui est épuisée qui a donné son maximum et on vous remercie parce qu'on sait que la plupart d'entre vous qui êtes là vous faites partie de ceux qui avaient qui avaient soutenu le prix et ça on l'apprécie énormément et donc nous on est aussi là pour le soutenir que ce soit par l'entreprise mais aussi en perso on est beaucoup de l'entreprise à racheter du token sur ces prix là parce qu'on sait très bien qu'il est excessivement bas à ces prix donc tout le monde fait son maximum pour essayer de remonter mais donc notre stratégie va consister à inverser la courbe de tendance baissière déjà pour le stabiliser et puis finalement pour le faire remonter durablement tout en attirant enfin des nouveaux investisseurs on sait tous que c'est la stratégie qui doit être adoptée et maintenant on doit voir comment on va procéder Jean tu voulais peut-être ajouter quelque chose à ça ou tout est ok pour toi ? Moi c'est très clair c'est bon Super donc maintenant qu'on sait et qu'on a tous identifié qu'on était dans une situation qui ne devait pas rester comme celle-là quelles sont les possibilités d'amélioration pour enfin réattirer les clients ou les investisseurs sur notre token sachant qu'on est sur une courbe de tendance comme je le disais qui n'est pas très sexy et qui n'est pas très attirante au-delà de la croyance en le projet là il faut absolument investir plusieurs millions dans une refonte stratégique de l'utilité du token et c'est ce que nous allons faire de deux manières différentes premièrement nous allons financer un programme de buyback d'envergure et de plus en plus important au fil des mois alors comment on va procéder on va donner 10% de nos profits qui automatiquement achètera des Axiocoins ce qui permettra d'injecter en permanence de l'argent dans le marché donc au lieu de donner des tokens comme jusqu'à présent on a fait donc d'introduire des tokens en circulation par la réserve donc de créer un effet d'inflation comme je le disais donc une baisse de prix inhérente nous allons inverser cette tendance en créant de la valeur dans l'entreprise et donc en rachetant nous-mêmes nos propres Axiocoins donc ça c'est une méthode qui est déjà maintes et maintes fois utilisée par les grandes entreprises notamment comme Tesla ou ce genre de choses qui en fin d'année font effectivement des rachats stratégiques de leurs propres actions donc ça a forcément un impact acheteur et une force de frappe assez importante et puis aussi la deuxième chose ce sera qu'on financera le buyback d'une envergure très importante post-Cériza c'est à dire quand on aura réalisé notre levée de fonds on espère faire une levée de fonds aux alentours des 50 millions de dollars alors c'est un prix que nous on a fixé qu'on discute avec les investisseurs qui semblent cohérent au vu de là où on en est financièrement sur le plan aussi compétitivité technologie et ambition donc tout ça pour vous dire que ce qu'on vous pitch depuis des mois en termes de l'entreprise doit générer des revenus l'entreprise doit devenir profitable l'entreprise doit d'abord survivre déjà premièrement et maintenant elle va pouvoir être en phase de pouvoir réinjecter de la liquidité dans le prix du token et c'est ça qui va faire toute la différence parce que aussi je le rappelle quand on aura réalisé notre série A on va avoir énormément de visibilité dans des campagnes de relations presse dans les grands médias ça donnera une forte visibilité au projet et ça donnera énormément de crédibilité à un projet qui est surtout en succès donc c'est très engageant sur le plan communautaire et on va gagner fortement dans une nouvelle communauté ceci impliquant aussi un investissement financier d'envergure puisqu'avec 50 millions de dollars vous imaginez bien qu'on va avoir la puissance de frappe de faire des choses je rappelle qu'avec 27 millions de dollars on a fait déjà des miracles financièrement mais on partait de zéro page blanche code à créer là on part pas de page blanche déjà on génère du revenu on espère générer à peu près 25 millions d'euros sur l'année 2024 donc si on arrive à ajouter à ça un montant de 50 millions forcément ça nous mettra en face de l'entreprise un certain montant qui nous permettra d'avoir une force force de frappe une forte force de frappe sur le plan marketing donc pour augmenter le succès commercial et visibilité mais surtout de pouvoir financer ce buyback ce qui nous permettra de financer un certain nombre de stratégies de gamification pour attirer les clients à consommer et à acheter de l'axio un peu sous la forme de miles tout en créant de la puissance acheteuse à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure on donne des tokens qui sont automatiquement vendus donc on les donne ils n'ont pas été achetés sur le marché ils sont automatiquement vendus donc on crée de la force vendeuse si on les achète ces tokens je vais vous donner des exemples imaginons donc quand je parle de stratégie de gamification il y en a plein donc on connait déjà le stacking mais on peut aussi imaginer le cashback donc forcément effectivement on va financer du cashback à un moment donné il sera financé et il achètera des axios qui seront donnés en cashback donc le cashback ce sera des axios mais au lieu d'être des axios de la réserve ce seront des axios qui ont été achetés sur le marché donc on va créer la puissance acheteuse mais si ces axios sont disponibles à la vente immédiatement cette puissance acheteuse va être immédiatement annulée par une pression vendeuse puisque les gens automatiquement veulent récupérer l'argent surtout les nouveaux clients qui viennent juste pour grappiller de l'argent donc pour éviter cet effet de friction vendeur immédiatement après un succès acheteur nous allons proposer maintenant tout ce qui va être donné en axio va être non seulement acheté sur le marché mais ne sera pas donné vendable immédiatement il sera aussi en programme de stacking ensuite le programme de stacking au lieu d'être financé par la réserve il sera lui-même financé par le programme de buyback qui lui-même sera financé par la croissance de l'entreprise donc on va complètement inverser la courbe de tendance baissière du prix du token qui est issue d'une pression vendeuse constante et permanente parce qu'il n'y a aucune pression acheteuse à part la communauté que vous êtes et vous vous donnez à fond maintenant vous allez pouvoir être soutenu par des millions d'euros sur l'année 2024 qui vont pouvoir venir acheter continuellement le token de manière permanente et croissante puisque plus on gagnera d'argent et plus on sera à mesure de le faire et plus on gagnera d'argent plus on aura de visibilité sur le marché plus on investira dans l'innovation et plus l'application sera intéressante à être téléchargée par les gens et donc si on met en place un bon programme de gamification basé sur la stratégie de buyback sur un nouveau programme de stacking sur des systèmes de cashback comme je le disais tout à l'heure sur une nouvelle façon de faire le programme ambassadeur peut-être avec des paliers qui soient de plus en plus élevés c'est pas juste 200 euros ça peut être par exemple jusqu'à 50 000 euros et il y a des paliers progressifs qui permettent d'avoir de plus en plus de rendement sur les produits de Volt mais de manière plus graduelle mais aussi pareil au niveau des effets de réduction des coûts on pense aussi qu'une des entreprises qui a particulièrement réussi le challenge de l'utilité du token c'est Binance avec le BNB donc on va on va se rapprocher aussi de certaines de leurs stratégies pour pouvoir véritablement construire une stratégie de gamification qui soit aboutie et qui au lieu d'être basé sur du don pur et simple d'Axio par la réserve soit basé sur s'il y a du don c'est lié à quelque chose de positif par exemple imaginons je partage l'application à trois de mes amis qui créent un compte et qui sont véritablement actifs qui achètent une carte ou qui mettent de l'argent sur les Volt ou qui achètent de l'Axio par exemple tout ça c'est positif pour l'entreprise que ce soit parce qu'ils vont acheter de l'Axio ou parce qu'ils vont générer du revenu dans les deux cas l'Axio montera si l'Axio est acheté ou dans l'autre cas si ça génère du revenu une partie de ce revenu va financer le programme de buyback donc c'est assez compliqué parce qu'on est on est effectivement dans une on ne peut pas vous faire de présentation visuelle mais tout ça va nous permettre d'avoir une pression acheteuse permanente contre une pression vendeuse permanente aujourd'hui et c'est comme ça qu'on va inverser la courbe de tendance négative Jean tu voudrais peut-être rajouter quelque chose à ça ? Écoute par rapport à ce que tu dis sur la partie token je pense que ça c'est vraiment gros effort on a vraiment identifié ce qu'il fallait faire sur cette stratégie token donc on va s'atteler à la tâche là s'atteler tout de suite c'est le cas à la net il y a aussi une partie on va dire peut-être un peu plus court terme qu'il faut activer ou qu'il faut améliorer tout de suite c'est sur l'importance de la communauté et le fait de l'accroître de manière un petit peu plus forcément qu'est-ce qui a pu être enregistré les dernières semaines ou les derniers mois plutôt les derniers mois que les dernières semaines parce qu'on a quand même vu un effet positif avec la présence dans les médias qu'on a eu on voit qu'il y a quand même des choses qui remontent par rapport à ça mais en tout cas on a compris l'importance capitale dans la construction d'une communauté autour de l'actio et qui viendra finalement soutenir un volume plus élevé de transactions et ce volume là il est vraiment déterminant on va dire dans la roadmap dans la vie du token puisque beaucoup d'entre vous vous parlent on peut le voir aussi de certains meetings qui pourraient avoir un effet on va dire instantanément de recovery qui n'est pas forcément réel puisqu'on est en contact quand même maintenant avec quasiment tout le top 5 des échanges que ce soit Coinbase Binance Gato Taio Jet tous les plus grands noms on est en contact directement avec les top listeurs donc on connait très bien les enjeux pardon les enjeux sur les listings et en gros l'ensemble de ces personnels nous déconseillent en tout cas aujourd'hui de venir se positionner sur un listing par exemple pour un début d'année comme là en tout cas ils pensent que l'évolution du bull run ou du marché en sa globalité n'est pas encore assez mature et c'est aussi déterminant puisqu'ils nous disent en gros que c'est à travers finalement une communauté un peu plus ample un peu plus engagée qu'on aura dans la durée des niveaux de volume de transactions qui seront finalement déterminants pour pouvoir inverser durablement la courbe du token donc il faut qu'on ait finalement un ensemble d'éléments qui soient compilés qui soient finalement livrés donc à travers justement finalement notre capacité nos points forts c'est de livrer l'innovation financière dans l'épargne et dans l'innovation c'est de conquérir et de développer cette adoption qu'on cherche à avoir donc on va être plutôt en phase cette année avec l'innovation et puis c'est à nous aussi d'être dans le management de la communauté donc là vous allez voir dès demain donc ça c'était un petit peu la petite la petite exclue de cette thème là mais demain il y aura une refonte totale déjà du télégramme officiel avec l'ouverture ou la réouverture d'un chat avec des catégories on va insérer aussi des analyses de marché qu'on vous communique donc on va avoir une refonte pour essayer de travailler justement un développement de la communauté nettement plus poussif que ce qu'on a pu voir sur les derniers mois et une fois qu'on aura aligné à la fois une capacité de revenu de levée de fonds on pourra financer bien sûr des listings d'envergure ça a fait un certain coup mais derrière ce n'est pas le tout de financer des listings il faut pouvoir finalement avoir la capacité de survivre dans la compétition qu'il y a dans certains actions ça peut être Coinbase ça peut être Binance ça peut être d'autres et là sans communauté ou du moins sans adoption conséquente on risque d'avoir un effet soufflé et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à avoir on essaie toujours de livrer le moins que ce soit la partie de produits mais comme sur des autres on a envie de livrer des produits qui sont durables dans le temps et qui soient en capacité d'accueillir un certain nombre donc tout ça c'est assez cohérent finalement et on va attaquer dès janvier dès demain voilà un autre volet sur les outils de communauté on va on va d'ailleurs se doter de community managers dédiés pour justement développer cette communauté et puis en phase avec l'augmentation des revenus en phase avec finalement les derniers on va dire filiers de la compétitivité de l'app sur le côté social sur le côté sur le côté on va être en phase finalement d'arriver avec quelque chose de solide pour finalement prétendre un listing d'envergure une communauté qui va suivre et un projet qui sera finalement abouti à ce moment là avec finalement une brève success story qui viendra finalement être chapeautée par cette levée de fonds qui est en train d'être conduite aujourd'hui par nos équipes globalement globalement ce qu'on peut dire c'est que la levée de fonds va nous permettre aussi d'avoir la puissance financière d'aller se lister sur le top 2 et le top 5 j'ai bien dit et à échéance levée de fonds réussie donc notre ambition c'est comme on le disait c'est de construire une communauté qui soit plus puissante autour de l'axio qui va soutenir un volume beaucoup plus élevé nous permettant à la fois de prétendre à être listé sur des gros exchanges mais aussi d'un autre côté d'avoir les finances grâce à la levée de fonds et l'augmentation des revenus de se lister sur le top 2 et le top 5 ça nous permettra d'avoir une forte visibilité un projet qui sera vu comme un projet en succès un projet qui sera aussi rentable et donc aura la force de réinjecter de l'argent en permanence dans le projet et dans le token et ça ça change tout on drama une année 2023 où on n'a rien pu réinjecter où finalement on cherche la réussite financière mais qui est en expectative qui était en expectative et surtout une communauté qui finalement attend et espère des choses qui n'arrivent pas comme une remontée une remontada on va dire du token et donc ça on sait qu'on doit absolument refondre entièrement le programme ambassadeur pour une stratégie beaucoup plus aboutie et ça on le prévoit pour 2024 bien sûr donc on n'a pas de date exacte mais on est en train de travailler dessus activement en tout cas ça va arriver et bien sûr un aboutissement je pense du succès de notre Axiocoin au delà d'un rebranding parce qu'il y en a qui pensent à ce genre de choses bien sûr que cela arrivera mais je pense pas que toute la stratégie n'est pas autour de ça bien sûr au delà du rebranding ce qui compte c'est d'avoir à un moment donné la puissance d'être listé sur les top top exchange en phase avec la qualité du projet et l'ambition du projet qui est quand même devant nous puisqu'aujourd'hui on vous l'a dit avec ce qu'on est en train de générer et avec notre montée en croissance on peut se permettre de pouvoir imaginer avoir une énorme remontée sur le prix du token en phase avec ces revenus qui montent et cette levée de fonds Jean je pense qu'on peut revenir un peu sur le produit la roadmap produit et un peu la stratégie l'orientation aussi de 2024 donc au delà des objectifs financiers bien sûr donc alors évidemment la vision est toujours la même c'est de devenir une application complète et aboutie en matière d'investissement et départ sur la crypto mais aussi sur la bourse traditionnelle donc cette année on va préparer une roadmap aujourd'hui on ne vous partage pas de date en particulier mais vous allez recevoir régulièrement des mises à jour et des informations relatives à notre roadmap ce qu'on peut vous dire tout de suite c'est que effectivement on ambitionne de lancer la bourse traditionnelle comme il était convenu au départ pour être une application beaucoup plus aboutie en matière d'investissement en règle générale mais on travaille sur des très bons projets notamment en intelligence artificielle et là je vais vous en dire un peu plus alors rapidement un petit topo peut-être sur aujourd'hui alors on sait qu'on a un très beau produit qui marche beaucoup que vous soutenez beaucoup sur lequel vous investissez pas mal c'est notamment le blockchain vault donc le programme de mining alors il était question d'avoir négocié des prix à hauteur de 10 millions alors vous en doutez on a explosé le chiffre on a explosé déjà en novembre donc on a dû foncer pour renégocier des prix alors là ce qui est important de savoir c'est qu'on a renégocié 5 millions d'euros à des top top prix pourquoi ? parce qu'on est vu aujourd'hui comme étant un très bon client commence à avoir une certaine force de frappe notamment dans les émirats mais Jean je sais que tu voulais donner pas mal d'infos sur cette partie là notamment sur les nouvelles technologies qu'on utilise oui tout à fait non en fait ce qui est super intéressant sur ce produit c'est que finalement maintenant on est en contact on est en contact depuis maintenant plusieurs mois mais je veux dire on est vraiment un contact privilégié pour partenaires avec qui on travaille pour développer justement nos différentes termes de mining notamment maintenant on met en place des technologies de cooling donc hydro on va rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu compliqué mais juste pour simplifier pour vous donner une lecture un peu globale aujourd'hui on installe des machines qui sont les plus performantes du marché qui sont finalement non pas refroidies à air mais par liquide ce qui nécessite moins de puissance et d'électricité pour maintenir ces systèmes en maintenance et en cours de fonctionnement donc ça nous permet aussi de pouvoir garantir finalement un accès au prix d'électricité le moins cher et en plus de ça on a la chance de déployer nos fermes maintenant à Oman surtout avec justement des providers d'électricité qui nous permettent d'avoir des taux de rendement les plus compétitifs du marché donc ça juste pour vous décrire la situation actuelle il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans le mining qui se lancent dans le mining mais clairement ils sont très loin d'avoir justement les prix et les fermes en termes de qualité en termes de compétitivité que nous sommes en train de développer et par nos investissements en fond propre sur ces fermes de mining aujourd'hui on est quasiment un des plus gros clients de nos partenaires sur cette partie à Oman et du coup on a on a un contact privilégié pour les prochains mois et on espère en tout cas pouvoir maintenir cette cadence et de pouvoir rester stable finalement dans notre offre de mining donc c'est un très très bon point pour nous puisque finalement on a réussi aussi ce challenge là de pouvoir se positionner comme un leader maintenant dans cette technologie de cloud mining et on est ravis de pouvoir vous faire bénéficier finalement d'un taux aujourd'hui de 10,3% mais qui je rappelle les variables et qui va évoluer aussi positivement en fonction du prix du mining en fonction de notre capacité à être compétitif sur ce produit là donc on est très on est très positif et on espère encore continuer à avoir une croissance des dépôts sur ce produit là puisque aujourd'hui c'est le produit phare de Rain et il y aura d'autres produits je pense que je vais en parler également mais on continue en tout cas à vouloir se lisser comme des leaders de l'innovation sur ces produits à fort rendement et avec l'infrastructure notamment je ne sais pas si je vais en parler tout de suite mais il y aura aussi des évolutions sur la partie tokenisation des assets réels donc là c'est vraiment la finance de demain qui est en train intermuté on le voit aujourd'hui avec les ETF des différents qui vont être à distribution aux US et ce n'est pas que ça il y a toute une transformation de l'économie financière qui arrive et on est bien positionné pour être aussi présent sur ce terrain là et avoir des produits innovants donc notre capacité à finalement fournir des produits innovants à fort saut de rendement ça c'est vraiment notre credo pour les prochains mois et c'est pour ça que finalement l'entreprise réelle sera reconnue et sera utilisée tout pour moi si vous voulez prendre le relais non c'est ok pour moi ce que tu disais là globalement sur la partie blockchain vault on a une belle on a une belle perspective de continuation de ce volet là on vient de fraîchement lancer le le terme vault un an dont les dont les encours commencent à monter avec un 10% d'intérêt annuel donc là on est assez content et après je vais expliquer un petit peu quel est l'avenir de ce type de vault et comment on va se positionner parmi les meilleurs mais j'aimerais quand même revenir sur un peu le succès de la partie recherche conseil analyse que tu fais avec les équipes pour mieux réussir son trading on est quand même la seule app aujourd'hui à proposer cette qualité de conseil qui est de qualité institutionnelle et on le voit par les résultats il y a beaucoup de gens qui suivent les conseils tous les collaborateurs ou beaucoup de collaborateurs de RAIN suivent les conseils j'en fais partie aussi donc merci Jean et ton équipe pour cette qualité là et ça ça fait partie des choses qui devraient engager les futurs clients qui auront une véritable qualité au niveau conseil de trading parce qu'on sait que les gens en général ont du mal à se positionner et même les néophytes qui sont chez nous quand ils suivent les conseils ils sont contents ils ont des bons résultats alors ok le marché monte tout ce genre de choses mais il y a pas mal de fois où on a su apporter des bons moments de vente ou des bons moments d'achat suivant ces analyses qui sont vraiment je le rappelle de qualité institutionnelle on peut se féliciter de ça et on va continuer d'investir sur la partie éducationnelle dans l'application parce qu'elle permet quand même de ramener une communauté qui en a peut-être marre d'aller sur des applications qui ne proposent aucun conseil et qui proposent simplement de faire de l'achat de l'achat de crypto-monnaie uniquement alors là j'aimerais vous donner une vue à 6 mois de l'application là je vous l'avais déjà dit rapidement la dernière fois pour ceux qui étaient dans le live mais on travaille sur nos propres protocoles décentralisés 100% décentralisés RAIN basés sur le real world asset donc ça ça va nous permettre j'explique un petit peu ce que c'est après mais ça va nous permettre de créer en fait des vaults sous la forme de thématiques donc notamment thématiques immobiliers thématiques socialement responsables donc l'idée ou autre donc l'idée en réalité c'est d'apporter à travers les protocoles RAIN plus de transparence plus de sécurité et plus de flexibilité à nos utilisateurs aujourd'hui si on va se positionner dans un livret en banque ou chez un concurrent qui fait aussi le concept de coffre ou ce genre de choses c'est ce qu'on appelle un peu la black box on ne sait pas ce qu'il y a dedans on fait confiance ou on ne fait pas confiance généralement on fait confiance à sa banque mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans où on fait confiance à des applications type Néobank qui proposent des taux d'intérêt mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et en réalité l'idée du développement de nos propres protocoles sur du real world asset c'est de pouvoir premièrement proposer des thématiques qui intéressent les gens comme l'immobilier je le disais tout à l'heure ou des produits financiers socialement responsables qui seront tokenisés et qui passeront dans une boucle de protocole hyper innovant donc on s'appuie un peu sur ce qu'a fait notamment Angle Protocol pour ceux qui connaissent un peu ces derniers temps qui finalement proposent des stable coins qui rémunèrent donc des l'oro stable coins qui rémunèrent notamment sur le taux le taux d'état le taux gouvernemental donc nous on va aussi le faire donc l'idée c'est de créer un maximum de thématiques que les gens connaissent que les gens sur lesquels les gens ont confiance et de créer aussi à travers on travaille sur une IA de conseils stratégiques pour construire son épargne de manière 100% sur mesure pour favoriser une adoption d'une nouvelle clientèle qui face à des banques qui ont des propositions de livrets dont finalement qui sont assez éloignées des besoins des gens aujourd'hui prenons le livret A alors évidemment connu pour être 100% sécurisé par la banque d'état mais on a un rendement de 3% qui est largement inférieur à l'inflation donc premièrement on ne sait pas ce qu'il y a dedans et deuxièmement le taux est extrêmement faible à l'inverse on va permettre aux gens de construire intelligemment leur propre vault soit ils iront sur des thématiques automatiques soit le client on pourra construire son propre vault avec la répartition de thèmes comme l'immobilier ou autre par lui-même basé sur les protocoles décentralisés que nous sommes en train de développer donc ça c'est quelque chose qui arrivera dans quelques mois et qui va nous positionner loin devant la concurrence puisqu'on va pouvoir créer une nouvelle façon de faire de l'épargne basée sur des objectifs et basée sur des thématiques qui parlent aux gens comme notamment l'immobilier et ceci va apporter beaucoup plus de transparence beaucoup plus de sécurité puisque ce sera 100% décentralisé on travaille notamment avec avec Edera comme promis depuis le départ donc c'est un portocole qu'on développe 100% sur Edera pour l'instant et cela permettra aussi on rajoutera une surcouche sociale donc ça c'est l'autre grand volet de 2024 c'est qu'on va rendre l'appli la plus sociale possible donc par exemple l'envoi d'argent entre amis bon ça c'est assez facile et maintenant largement fait on va pouvoir faire des volts partagés en famille avec sa concubine les gens sont de moins en moins mariés pour ses enfants ce genre de choses on va pouvoir aussi faire des projets partagés on va pouvoir faire des cagnottes c'est très à la mode dans les entreprises notamment le système de cagnottes donc ça va aussi nous permettre ce genre de choses d'ajouter une notion sociale mais cette notion sociale aussi c'est vraiment crucial dans l'aspect viralité de l'application moi j'ai un volt avec deux amis je décide de rajouter un copain qui n'a pas Rain j'ai son numéro de téléphone je le mets dans la loupe je le mets dans la boucle il reçoit automatiquement un message participer au volt sur Rain créer un compte voilà les avantages ce genre de choses et donc ça va favoriser progressivement l'aspect social elle va déjà est en phase avec les besoins d'une clientèle qui est accro à l'aspect social des choses mais parallèlement à ça ça va favoriser la viralité et l'adoption de l'application et ça on le sait on est en train de discuter aussi de créer un chatbot service client basé sur de l'IA mais aussi un chat sur lequel les gens qui participent à un projet partagé pourront directement discuter au lieu de tout simplement créer un groupe Whatsapp je pense qu'on a tous on a tous marre de créer des groupes Whatsapp donc c'est aussi des petites choses qu'on va ajouter dans l'application qui vont faire toute la différence et qui vont apporter énormément de plaisir à utiliser l'application sur le plan quotidien et donc vont favoriser aussi encore plus l'adoption et on pense là ces derniers temps on en discute beaucoup en termes de stratégie qu'on pourra bientôt aussi imaginer potentiellement du copy trading donc pour être toujours dans une phase d'améliorer la partie sociale de l'app alors c'est pas encore décidé c'est pas encore dans la roadmap c'est quelque chose qu'on doit imaginer et travailler avec les équipes mais c'est quelque chose qu'on envisage et qui pourrait être très intéressant pour aboutir le côté social de l'application donc finalement l'ambition 2024 sur le plan produit c'est d'ajouter une énorme couche de flexibilité de transparence et de sécurité à travers nos propres protocoles décentralisées Rain qui permettront aux gens d'avoir des thématiques comme de l'immobilier du socialement responsable encore une fois du livret blockchain ce genre de choses mais directement sur la blockchain et décentralisée et une grosse un gros volet social pour pouvoir améliorer encore plus l'expérience utilisateur qui recherche de plus en plus à partager ces projets entre amis entre proches et qui favorisera la viralité de l'application je pense Jean on a fait un gros débrief on est à ça y est on a une heure de pile on a tenu notre engagement d'une heure sur la partie tu as été très présent aujourd'hui c'est très bien je pense que tu as bien déroulé en tout cas tout ce qu'on souhaitait partager aujourd'hui on a quand même bien pris en compte les différents sous-tacks qu'on a pu lire qu'on nous avait envoyés aussi ces dernières semaines donc on a essayé d'être les coups ça reste quand même assez large quand même les différents sujets qu'on a rejoints ce soir d'habitude on prend le temps de répondre aux questions mais comme je vous ai annoncé un petit peu dans le Hama demain vous allez avoir la livraison d'un télégramme revisité tout près avec des accès au fac avec énormément de questions qu'on a répondu qu'on a rédigé donc on voulait vous laisser un petit peu la fraîcheur de ce nouveau télégramme qui va être lancé demain pour que vous puissiez le prendre en main et puis s'il y a encore des questions on sera ravis de pouvoir y répondre directement dans le chat donc je pense que c'est peut-être la meilleure manière de faire pour procurer ce Hama et de toute façon on restera présent à vos côtés on va continuer à intervenir de manière périodique sur les tutors face on fera peut-être même un live un petit peu touché avec un support visuel pour que ce soit un petit peu plus facile pour nous qu'on va présenter peut-être un petit peu plus d'éléments avec peut-être des dates plus concrètes sur ce qu'on vous a évoqué pendant ce Hama et puis et puis voilà je pense que c'est à peu près ce qu'on voulait dire ce soir tout à fait bon de toute façon on va continuer de lire aussi les différents groupes Telegram on sait que vous êtes très actifs on écoute aussi ce que vous dites on est sensible à ce que vous pensez il faut le savoir nous on fait au mieux pour l'entreprise et on va vraiment mettre le paquet sur une stratégie pour une remontada sur le token cette année comptez sur nous en tout cas on va investir des millions d'euros dans cette stratégie donc elle devrait porter ses fruits nous on en est convaincus et on voulait aussi que cet Hama il soit quand même relativement sérieux et organisé on ne veut pas nécessairement être que optimiste on voulait aussi donner un peu de réalisme pendant cet Hama je pense que c'était quelque chose qui était attendu on est dans le même bateau on fait partie de ceux qui participent à la communauté autour de l'Axio et vraiment on souhaitait vous communiquer les résultats de 2023 ils sont quand même je le rappelle extraordinaires en très peu de temps on a développé énormément de fonctionnalités c'est extrêmement positif quand on imagine ce qu'on est capable de faire pour 2024 et il y a énormément de choses qu'on ne vous a pas dit sur le plan produit aujourd'hui parce qu'on voulait faire surtout un récap sur la partie token avec la stratégie de gamification qu'on va mettre en place que ce soit déjà tout orienté autour d'une stratégie de buyback pour apporter de la puissance d'achat de la puissance acheteuse et créer de la croissance plutôt qu'un régime inflationniste sur le token et donc qui crée de la puissance baissière et ça je pense que c'est la chose qui est le plus important à retenir je vous laisserai en débattre sur les groupes Telegram sur les différents groupes je sais que vous avez tous un peu chacun vos groupes vous en discutez mais si on réfléchit bien c'est l'apport de liquidité dans un programme de buyback d'envergure continuellement qui va permettre de pouvoir solidifier et de reconstruire notamment les stratégies de stacking la future stratégie de cashback la stratégie de référal avec une meilleure façon de construire le programme ambassadeur beaucoup plus gamifié avec beaucoup plus de paliers où au lieu de donner des tokens de la réserve on va venir donner des tokens qu'on a acheté sur le marché et donc constituer une réserve de plus en plus importante ou que ce soit en stacking ou dans la réserve puisqu'une partie sera donnée mais qu'elle soit le plus bloquée possible parce que plus c'est bloqué dans le temps moins il y a de jetons en circulation et plus le jour où ils sont débloqués la puissance commerciale et donc la force du buyback sera importante donc on sera plutôt dans une démarche où la puissance acheteuse devrait être en permanence au-dessus de la puissance vendeuse à terme ceci fera revenir les investisseurs la confiance ceci combiné à une levée de fonds en CERISA d'une envergure de 50 millions de dollars il faut quand même comprendre que c'est monstrueux et c'est ce vers qu'on se dirige en 2024 donc ça c'est quand même quelque chose qui sera à suivre de près pour la communauté parce que ce succès là ne passera pas inaperçu on sera visible sur tous les médias on aura la puissance de faire du marketing d'une énorme envergure on sera validé comme un projet qui a du succès donc ce sera de la crédibilité auprès d'une nouvelle communauté et qui en phase avec une remontée du prix du token viendra inverser cette sensation d'une courbe qui ne fait que baisser comme vous l'avez à juste titre dit sur les différents réseaux et donc qui redonnera cette confiance en phase avec la vision d'une entreprise à fort succès et crédible et bien sûr je le rappelle ce qu'on a fait en 2023 en termes d'innovation on va encore plus l'améliorer sur 2024 avec une augmentation de la taille des équipes bien sûr en phase avec les revenus on cherche malgré tout à doubler la puissance de frappe technologique pour pouvoir continuer à innover et être de plus en plus compétitif et enfin devenir le leader de l'épargne et de l'investissement en général et pas uniquement sur la crypto mais aussi sur la bourse traditionnelle voilà et merci beaucoup pour votre temps d'écoute aujourd'hui Jean je te laisse boucler merci à tous d'être présents aujourd'hui je vois quand même qu'on a encore dépassé le nombre d'auditeurs ce soir donc ça fait quand même plaisir et puis encore une fois rendez-vous demain Brian et toutes les équipes de com ont bossé comme des fous pour vous livrer quelque chose de performant sur la partie TG pour rendre finalement plus ouvert les discussions et qui vont s'accompagner aussi avec toutes les stratégies de communication qu'on est en train d'améliorer depuis un moment donc voilà demain vous pourrez venir aussi peut-être poser des questions sur lesquelles il reste des réponses à donner et puis en tout cas juste pour vous donner un petit peu le mood de l'entreprise et puis des fondateurs on est quand même extrêmement contents de ce qui s'est passé cette année puisque les défis étaient quand même assez redoutables à dépasser on a quand même réussi cette mission là toutes les équipes sont à bloc et on arrive quand même avec du lourd avec ces innovations qui arrivent sur 2024 donc c'est clairement pas possible que Rennes passe à travers les filets finalement d'une belle visibilité et d'une adoption avec ce qu'on est en train de préparer voilà donc en tout cas je vous remercie pour votre support et puis on se donne rendez-vous très vite on sera là dans des prochains amas et je sais qu'il y en a certains qui ont aussi ils nous entendent peut-être pas ce soir mais qui voulaient aussi qu'on réalise un amas en anglais donc ça sera fait je pense d'ici d'ici durant le mois de janvier donc pour ceux qui souhaitent participer au amas anglais ils seront les bienvenus mais on va aussi déployer un petit peu plus de présence sur la partie internationale et européenne donc avec une nécessité de faire des présentations en anglais voilà donc c'est tout pour moi Gaël écoute ravi en tout cas et on est à deux allez merci beaucoup à très bientôt et on suit tout ce que vous dites dans les différents canaux de communication voilà on est très sensibles à ce que vous pensez et on va on va réussir la mission en 2024 à très bientôt merci au revoir merci au revoir